Bonjour, rapprochez les jeunes des entreprises en recherche de main d'oeuvre qualifiée, c'est l'objectif de l'entreprise S'ouvre à vous. Une opération menée en février par la DIRA, l'association pour le développement industriel de la région d'Ancenis. En collaboration avec la communauté de communes du Pays d'Ancenis, le comité de liaison école-entreprise et la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, 17 entreprises du Pays d'Ancenis ont ainsi accueilli ces jeunes qui peut-être deviendront de futurs collaborateurs. On a un constat, à chaque fois qu'on veut recruter du personnel dans l'industrie, on trouve personne. Et on trouve personne, pourquoi ? Parce que les jeunes sont plus intéressés par des métiers plus périns qu'est la fonction publique. Mais aujourd'hui, la fonction publique ne va plus recruter. 17 entreprises qui participent à cette première action qu'on a appelée l'entreprise S'ouvre à vous, où on a voulu un point d'entrée de par les métiers ou de par les produits et pas par le nom de l'entreprise. C'est-à-dire que le jeune fait un choix de voir un métier et de ce fait-là, il peut découvrir le métier in situ, dans son environnement, en termes de fabrication de produits ou en termes de métier, avec des gens de métier qui pratiquent ce métier-là et c'est eux qui savent le mieux en parler. Et finalement, on peut faire tout à fait carrière dans une entreprise. Ils trouvent un intérêt, ils trouvent un plaisir et évoluent tout à fait positivement. Les 17 entreprises qui accueillent couvrent le territoire. Il y en a sur Saint-Marne-la-Jaille, il y en a sur Varad, il y en a sur Ancenis. Comment ça se déroule ? Ce sont des petits modules d'une heure et demie. Que les gens voient un métier, voient un produit, voient une chaîne pendant une heure et puis ensuite une demi-heure de discussion pour une partie conviviale avec des gens qui puissent répondre aux différentes questions de ceux qui visitent. Moi, l'objectif, il est un, de présenter ce qu'on sait faire, notre métier, en tant que plateforme logistique et d'autre part, permettre à des jeunes ou des personnes en recherche d'emploi d'adapter leur recherche en fonction des besoins de l'entreprise. Sur les préparateurs de commandes, entre autres sur les postes de Caris, on a du mal à recruter. Quand on cherche 10 personnes, il nous faut 4 sociétés d'intérim pour avoir 10 salariés. Parce que nous, on a été pareil, quand il a fallu choisir un métier, on suit un cursus scolaire, qui est bon ou qui n'est pas bon, mais on suit un cursus scolaire et puis à un moment donné, il faut faire un choix. Et on peut se tromper, on change. Si je prends mon exemple, j'en ai fait un certain nombre, pas d'erreur, mais j'ai fait pas mal de boulots qui n'ont rien à voir. Mais c'est un peu ça que j'essaye de leur dire. Il faut acquérir de la connaissance. Après, il faut savoir se vendre, parce que ce n'est pas tout un diplôme. Il faut savoir se vendre. On est au milieu de la plateforme, là. Vous avez le local technique incendie. Et là, vous avez derrière moi une motopompe qui tire sur 360 mètres cubes d'eau. Et c'est elle qui va pousser l'eau dans les cellules en prenant les mulsures fris, là. J'ai accompagné mon fils, qui découvre les entreprises, pour choisir un métier plus tard. Et donc, il était intéressé pour trouver, voir les différents types d'entreprises. On a fait deux. On a fait, la semaine dernière, le Val d'Evre, le traiteur. Et puis, il voulait voir ce que c'était que les métiers de la logistique. Et donc, visiter une plateforme. Un document derrière moi, où on voit apparaître trois métiers en tension chez nous. Un métier pour faire des tubes carton spiralés sur des lignes automatisées qu'on a visitées tout à l'heure. Un métier pour être pilote de centre d'usinage à commande numérique pour les mousses. Et un métier sur une machine de recoupe automatisée pour transformer des grands tubes en carton, en bagues en carton, pour différentes applications. Et bien, voilà trois métiers où on recrute, où on a du mal à trouver des gens. Parce que c'est des métiers, il n'y a pas d'école de chacun de ces métiers. Je suis venu voir ce que je pouvais faire avec mon bac. Donc, en électronique. Donc, je sais que je peux travailler dans l'électroménager. Et je voulais voir tout ce que je pouvais faire exactement avec. Alors, nous, on forme nous-mêmes les gens dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, en accord avec notre branche professionnelle. Donc, on forme nos propres professionnels. Et ça va de trois mois à un an de formation. Et cette première édition de l'entreprise Souvre à vous devrait être renouvelée l'an prochain.